Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est notre ami Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Bon, merci d'être là. On parlait juste avant de l'inflation, de ce pic de 10% d'inflation atteint en zone euro. C'est évidemment une moyenne. On se dit que ça met la pression grave, cette accélération des prix, sur la BCE qui se réunit bientôt. Et on se dit que les 75 points de base de taux, de hausse de taux, c'est quasiment fait malgré des perspectives économiques qui sont quand même catastrophiques. Et c'est là qu'on se dit qu'on est vraiment à contre-temps. Mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que l'inflation explique aussi la récession. Il n'y a pas de contradiction. Oui, ça va ensemble. C'est un joli couple. Là, on se chope. Ce qui est le plus intéressant, c'est de voir pourquoi nous, alors que la récession est déjà là et qu'elle n'est pas encore tout à fait là aux États-Unis, pourquoi on a plus d'inflation qu'aux États-Unis ? Qu'est-ce qui veut dire que la récession est déjà là ? J'ai toute une série d'indicateurs qui montrent qu'au quatrième trimestre, moi, je suis en contraction. Sur la zone euro ? Sur la zone euro. France incluse ? L'épaisseur du trait ? L'épaisseur du trait. Mais l'Allemagne incluse, oui, clairement. Et l'Allemagne, c'est 30% du PIB de la zone euro. Donc déjà, elle entraîne déjà énormément de monde. La récession sévère, on est sur quel niveau de récession ? Ça pourrait être... En rythme annualisé ? En rythme annualisé, entre moins 1 et moins 2, quand même. Oui. Donc, ce n'est pas la catable. Ce n'est pas le Covid, mais ce n'est pas anodin non plus. Non, non. Ce n'est pas anodin. Et puis, de toute façon, il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup de pays d'Europe centrale en difficulté. La Russie... Enfin, c'est le continent européen. Le Royaume-Uni... Alors, on va voir avec le plan de relance. Mais de toute façon, là aussi, c'est l'épaisseur du trait. Mais je pense que le Royaume-Uni a une bonne probabilité d'être en récession également. Et puis, alors, pour les États-Unis, c'est un petit peu plus challenging. Mais je pense aussi que la probabilité la plus forte est qu'il soit en récession. Non, là, par rapport à la première question... Sur l'inflation. Et c'est toujours l'épais brouillard ou on se dit ça y est, on est proche du pic un peu partout, ça va se retourner ? On est proche du pic un peu partout, sauf l'Europe, justement. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aux États-Unis et dans le reste du monde, on est proche du pic. Non seulement qu'on est proche, mais je pense même qu'on l'a passé. Aux États-Unis, le point haut, c'était à 9. Et là, on est un peu plus de 8. Et donc, je pense que ça va aller en décélérant. Donc, la question initiale, c'était pourquoi il y a plus d'inflation en zone euro qu'aux États-Unis ? Parce qu'on dépend énormément de l'énergie extérieure, en particulier du gaz russe. Et puis, il y a ce mécanisme de prix fou sur l'électricité ? Oui, puis alors, gaz, électricité, c'est quand même presque 5,5% de l'indice des prix à la consommation. Alors que même si on soutient beaucoup... On essaye de couper le lien entre les prix de gros et les prix de détail. Il y a malgré tout une transmission vers les prix de détail à hauteur en zone euro à peu près de 10%. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'euro qui est très faible. C'est là où il y a une similitude avec le Royaume-Uni, avec la chute du sterlin et la chute de l'euro. J'ajoute qu'en plus, sur la persistance de l'inflation, ça, c'est une grosse difficulté. On dit, bon, alors, les boucliers tarifaires, ça permet de limiter la casse. Oui, ça permet de limiter la casse d'inflation et de récession à court terme, parce que sinon, évidemment, ce serait beaucoup plus dur. Mais en maintenant un niveau de demande supérieur à l'offre... On soutient l'inflation. On soutient un peu, alors. C'est ce qui fait que politiques budgétaires et monétaires ne sont pas du tout de concert et mènent quelque part des politiques... Mais on a vu ça aussi dans les années 70-80. Oui, mais de toute façon, c'est une question au moins autant macro que politique. Vous imaginez aujourd'hui lâcher complètement, enfin, dire la vérité des prix, dire, bon, bah, écoutez, il y a une crise mondiale, le gaz, le prix du gaz et de l'électricité va exploser, sans parler des autres sources d'énergie. On pourrait parler aussi du prix du charbon, on pourrait parler du prix du pétrole, qui certes a baissé par rapport au point haut de juillet, mais il n'empêche qu'il reste extrêmement élevé. Et puis dire, bah, débrouillez-vous avec ça, c'est absolument impossible. Et ce, d'autant que ce sont les premiers déciles qui subissent le plus, évidemment, parce que le poids de l'énergie dans leur budget est plus important. Est plus important. Donc, d'un point de vue politique et social, c'est impossible. Et d'un point de vue économique, je ne pense pas que ça soit rationnel, parce que qu'est-ce que vous auriez comme conséquence ? Vous auriez une récession d'autant plus sévère, à court terme, et... Donc, il faut le faire. Au prix de dettes plus élevées, au prix d'un soutien indirect à l'inflation, les gouvernants sont obligés politiquement... C'est un frein à la désinflation, parce que de toute façon, la désinflation, elle va venir. Avec une récession, on n'a jamais vu dans l'histoire d'après-guerre... On va résoudre la question de l'inflation qui nous obsède, nous obstine, enfin, qui nous occupe depuis des mois et des mois, avec cette récession qui s'annonce un peu partout. Je voulais juste dire un dernier argument, c'est que si on laisse les choses faire, non seulement vous aurez des millions de gens dans la rue, mais en plus, vous aurez un puissant courant pour réalimenter les mécanismes d'indexation des salaires, ou des revenus du travail, ou des retraites. Donc on évite les effets de second tour en termes d'inflation, avec des boucliers tarifaires ? Absolument, c'est une moins mauvaise solution. Le job est fait, 200 milliards d'euros, l'Allemagne, alors je n'ai pas vu le plan, mais 200 milliards... C'est intéressant que ça vienne de l'Allemagne, parce que l'Allemagne est des pays... Ils ont des moyens, hein ? C'est pas seulement ça, c'est que c'est vraiment... D'ailleurs, la situation illustre leur échec total en termes au moins de stratégie énergétique sur les 15-20 dernières années, et donc ils ont une responsabilité non seulement sur la situation de leur propre pays, mais sur le reste de l'Europe, mais également parce que c'était le pays qui était le plus favorable à la flexibilité des prix, et là, ils viennent de déclencher la semaine dernière... Ils sont pragmatiques, pour le coup. Ils n'ont pas le choix, pour des raisons aussi économiques... Et politiques. Et politiques, donc ils en sont là. Et aujourd'hui, c'est les plus grands consommateurs de charbon parmi les grands pays d'Europe, alors qu'il y a des écolos dans le gouvernement. On nage en pleine contradiction par certains côtés, mais on n'a pas le choix. Voilà. Bon, et donc, à mesure que l'inflation va rester en Europe autour de 10%, la pression va s'accroître sur les gouvernements pour en faire toujours plus et protéger les consommateurs. Là, laissons-les déjà appliquer ce qu'ils viennent de décider. L'inflation va quand même décélérer à partir du début de l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire le mois, parce qu'il y a les effets de base qui sont un petit peu complexes à analyser précisément, mais disons que l'inflation va décélérer grâce en grande partie à la récession. Est-ce que la récession, Jean-Pierre, règle le problème de l'inflation, ou pour partie ? C'est-à-dire que je pense que la récession... Même s'il y a des effets délétères absolument scandaleux et atroces, c'est-à-dire qu'il y aura plus de chômage, plus de pauvreté, etc., etc., mais c'est le seul moyen qu'on a ? Oui, parce que... C'est ce que dit Jerome Powell, d'ailleurs. Oui, voilà. J'allais vous le dire. Jerome Powell, il nous dit quoi ? Il nous dit, bon, grosso modo, je résume, le taux de chômage structurel, celui qui vraiment déclenche la décélération de l'inflation salariale, et donc de l'inflation. Il n'est pas à 4, comme je pensais, mais il est plutôt à 5%, parce qu'il y a eu Covid et la dispersion géographique, sectorielle, des emplois. Donc on a des mismatchs un peu partout. Donc il y a des gens qui sont sortis du marché du travail qui ne reviennent pas tout de suite. Et donc, aujourd'hui, je suis à 3,7%. Donc il faut que le taux de chômage remonte, en gros. Et pour que le taux de chômage remonte, il faut que je resserre plus ma politique monétaire. Pour faire remonter le taux de chômage à 5%, il faut que le taux d'intérêt réel soit supérieur à ce que je pensais qu'il soit, il y a encore 3 mois. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Donc il nous dit... Mais qui nous dit qu'il aura raison aujourd'hui, alors qu'il s'est trompé il y a un an ? Ah ben non, il s'est trompé. D'abord, moi je veux bien juger les gouverneurs, les dirigeants de Banque Centrale, mais enfin, en 3 ans, on a subi des chocs qu'on n'a jamais vus, totalement imprévisibles, comme la pandémie, qui a quand même bouleversé l'approvisionnement des chaînes de production dans le monde, comme rarement on l'a fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a quand même une guerre majeure de la part de deux pays, enfin opposant deux pays gros producteurs de matières premières dans le monde. Et comme je le répète souvent, tous les chocs inflationnistes depuis la fin du XVIIIe siècle, parce qu'on a des statistiques d'inflation qui remontent à la fin du XVIIIe siècle aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, sont liées à des phénomènes de guerre, c'est-à-dire de phénomènes de pénurie généralisées, plus ou moins généralisées, plus ou moins durables, occasionnées par les guerres. Et donc vous avez deux chocs d'offres majeurs, ne leur demandez pas des miracles, sachant qu'en 2020, et pour l'essentiel de 2021, on leur demandait avant tout de soutenir la demande à cause du choc puissamment. Lui, déflationniste de Covid, il ne faut pas l'oublier. Donc sur le policy mix, tout le monde fait bien son boulot pour vous, que ce soit côté monétaire, côté budgétaire, même si ce n'est pas coordonné. On jugera dans quelques années. Parce qu'il y a quand même un frein et un accélérateur, un mec qui appuie sur le frein, l'autre qui appuie sur l'accélérateur. Et ça dépend, parce que tant que les taux d'intérêt réels en Europe sont encore négatifs, ou très faiblement positifs, même aux Etats-Unis, enfin aux Etats-Unis, on est sur des taux d'intérêt réels longs à 1,6%, ce qui veut dire que pour le refinancement de la dette fédérale, ça va encore. Parce que d'ailleurs, c'est le taux d'intérêt long. Il y a une partie qui est financée à taux courts, qui sont souvent plus bas, etc. Donc globalement, ça va. Donc on a raison d'utiliser la politique budgétaire, pour limiter la casse au plan économique et social. Est-ce que la Commission européenne en fait suffisamment, j'imagine que la réponse est non, pour faire baisser ces prix du gaz et d'électricité ? De toute façon, on ne peut pas les faire baisser complètement. C'est impossible qu'il n'y ait pas une répercussion de la hausse des prix de gros sur les prix de détail. Parce que de toute façon, à ce moment-là, ce serait d'ailleurs renforcer les effets pervers qu'on mentionnait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on dit aux gens, de toute façon, même si les prix du gaz et de l'électricité explosent, pour des raisons mondiales, alors qu'on n'en a pas chez nous, ou très peu, parce qu'on n'est pas assez autonome, parce qu'on n'a pas suffisamment mis le paquet sur le nucléaire ou sur le renouvelable, eh bien, quoi qu'il arrive, on va vous maintenir les prix à un bas niveau. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de régulation par les prix. On vit en économie totalement administrée. Et ça ne résout pas les problèmes de fonds, d'ailleurs. Qui sont des problèmes... Parce que le problème de fond, c'est quoi ? C'est qu'on a perdu toute sa souveraineté énergétique, fondamentalement l'Europe, par sa naïveté, son impuissance. Et puis sa volonté aussi d'avoir de l'énergie à bas coût. On s'en est remis au russe parce que c'était pas cher. Si on avait une superbe opportunité, nous, la France, c'était de poursuivre, et même d'amplifier le programme nucléaire. Et alors c'est là que... C'est une crise majeure de la gouvernance politique dans les démocraties. Quand on voit Lee Strauss, quand on voit Boris Johnson, quand on voit Angela Merkel, on se dit que vraiment, la qualité du personnel politique au cours des dernières décennies a été lamentable. On voit quand même juste, Jean-Pierre, une baisse... Et la France qui abandonne l'une des industries dans lesquelles elle avait une avance. Il y a dix ans, il y avait trois industries dans lesquelles on avait une avance indéniable. L'aéronautique, luxe. Ben bravo. Et le nucléaire. Et puis maintenant, on n'a plus que l'aéronautique et le luxe. Voilà. C'est terrible. De sacrifier comme... Enfin, je veux dire, de sacrifier tout ça pour des avantages politiques minables. Tout ça pour avoir du flot dans un gouvernement. Enfin, c'est hallucinant. Ou d'avoir Sandrine Rousseau demain. Bon. Et on a une baisse de consommation du gaz en Europe. Les chiffres, on a eu 10% de baisse. Alors, je ne sais pas sur combien de temps c'est, mais j'ai vu ce chiffre passer de 10%. Nos réserves sont remplies, je parle, à l'échelle européenne, à hauteur de 88%. Et des pays comme l'Algérie, la Norvège, et nos amis les Américains, ont accéléré leur livraison du gaz. Est-ce qu'on passe l'Ivée ? Est-ce que le risque de pénurie de gaz s'est un petit peu éloigné ? On a déjà fait l'étude. La réponse est non. Alors, on a pris comme hypothèse la baisse de 15% annoncée par l'Union Européenne de la consommation de gaz. Qui n'est pas faite encore, d'ailleurs. Qui n'est pas faite. On a pris les températures moyennes aussi des cinq dernières années. Ça, c'était une question clé. On a pris également, effectivement, on a lissé sur les six mois à venir les six derniers mois d'importation du gaz naturel conventionnel de Norvège, d'Azerbaïdjan, d'Algérie. On a pris aussi, on a reporté sur les six prochains mois les six derniers mois d'importation de LNG venant des États-Unis et du Qatar. On a pris l'augmentation des stocks. qui atteindra probablement environ 95% au 1er novembre. Donc, tout ça, on l'a pris. Et alors ? Mais non, il nous manque sur 180 jours. Parce que l'essentiel, les deux tiers de la consommation de gaz, c'est entre le 1er octobre et le 31 mars. Donc, c'est sur 180 jours. Il nous manque environ 25 jours. Environ. Donc, on aura des problèmes sur 25 jours. Toutes les gaz par ailleurs. Oui, des problèmes. On va les résoudre comment ? Par un peu de rationnement et puis une pression sur les prix. Voilà. Ce n'est pas impossible à gérer. Et puis ensuite... Donc, pas de blackout généralisé ? Pas de... De blackout généralisé, non. Mais des blackouts locaux, des problèmes, oui. Et puis, en plus, ça suppose que... Alors là, il y a une question sur le LNG, par exemple. Le LNG, les augmentations d'import... Enfin, les importations. Et a progressé sur un an à peu près de 65% venant principalement des États-Unis. Est-ce que ça tient ? Avec la reprise chinoise. Parce que ça a été rendu possible parce que la Chine a connu une récession au deuxième trimestre. Est-ce que ça... La demande asiatique, même d'une manière générale... Pourrait venir pomper ? Il y a un problème parce qu'il n'y avait pas des capacités d'abord de production de gaz et de liquéfaction énormes dans le monde. Elles sont concentrées, d'ailleurs, sur le LNG. Elles sont concentrées aux États-Unis, en Australie, au Qatar. Et donc, ce n'est pas énorme. Les capacités sont assez faibles. Nous, en termes de terminaux terrestres ou maritimes, on n'a pas des capacités. Là, on est sur des taux d'utilisation souvent supérieurs à 100%. Attention ! Puis, je parlais des problèmes techniques. Je ne parle pas des attentats, là. Je parle de problèmes techniques. L'année dernière, il y a eu une grève en Norvège qui a foutu le bazar. Et puis, alors, les températures. Si jamais on avait un hiver plus froid, alors là, manque de chance. C'est l'hiver de 2010, ce n'est pas l'hiver moyen de ces 5-20 années. Ça change complètement l'équation. Complètement. Donc, il y a beaucoup de risques par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Jean-Pierre, entre des taux à 10 ans sur les obligations américaines qui ne sont pas à 4, mais qui sont à 3,8, au moment où on se parle, et un dollar qui est toujours plus fort ? Je sais que ce sont les deux faces d'une même pièce, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Ce n'est pas que ça m'inquiète le plus. Tout ça est cohérent, de toute façon. Le dollar fort, c'est bien, parce qu'actuellement, avec le choc inflationniste, ça limite la casse aux États-Unis. Merci pour eux, merci pour nous, surtout. Pour nous, c'est une catastrophe, quand même. Oui, mais c'est comme ça. Les Américains se débrouillent toujours mieux que nous. Ça fait 25 ans que je suis économiste de marché, et chaque crise, de toute façon, les losers, c'est nous. Excuse-moi pour l'anecdote, le côté un petit peu anecdotique des choses, mais même quand la crise vient de chez eux... Et ce prime. Voilà. Et ce prime, par exemple, ils se débrouillent mieux que nous. Enfin bon, laissons ça de côté. Non, le dollar fort va finir par peser sur les exportations nettes. L'année prochaine, il y a toujours des effets retardés, mais ça aussi, c'est une contrainte pour l'économie américaine. Les taux réels qui montent avec des taux réels à 1,5, 1,6, aujourd'hui, l'économie américaine rentre en récession, à mon avis, parce que les conditions financières... Regarde le marché immobilier, par exemple. Il a pris, je te disais tout à l'heure, environ 325 points de base d'eau sur... On est à 6% sur le 30 ans américain. Plus que ça, même. 6 et quelques. 6,8 la semaine dernière. Enfin, je ne regarde pas tous les jours, mais on était à un niveau très, très élevé. On a pris quasiment 325 ou un peu plus points de base depuis la fin de l'année dernière. Tu vois bien que les mises en chantier s'effondrent, la confiance des promoteurs s'effondrent et les premiers indicateurs de prix en variation séquentielle, c'est-à-dire au mois le mois. On va prendre le glissement annuel et c'est un trompeur. Pour le case Schiller, par exemple, qui est très suivi aux Etats-Unis, un indice représentatif des grandes villes américaines est déjà passé en négatif. Ce qui va évidemment renforcer les pressions récessives. Donc, le resserrement des conditions financières, la baisse de la demande mondiale, l'inflation qui, de toute façon, alors même qu'il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre au niveau de l'emploi et des salaires, et des salaires, plus les contraintes géopolitiques, j'aimerais bien, mais je pense qu'échapper à la récession dans un tel contexte, ça tient du miracle. Et donc, jusqu'où peuvent aller ces hausses de taux, encore une fois, sur les taux souverains qui financent le reste de l'économie ? On se dit qu'en même temps, si la récession, il n'y a plus de raison non plus que les taux souverains et qui explosent. Les taux vont certainement très fortement baisser dans les prochains mois. Les taux souverains ? Les taux longs souverains, oui, je pense qu'ils vont baisser. C'est une très bonne nouvelle, ça. Oui, mais ce sera la résultante de la récession, principalement, et donc d'un changement de forward guidance, d'un changement de momentum d'anticipation de resserrement de politique monétaire future. Ce que je veux dire par là, c'est que... Tant que le job ne sera pas fait until the job is done, de notre avis, Jérôme Bowe, il veut que le job soit fait sur l'inflation et il sera prêt à accepter la récession, il l'a dit. Oui, mais attends, parce qu'il ne va pas baisser les taux parce qu'il y a une récession. Il changera un peu, il changera le discours, c'est-à-dire que forward guidance changera, mais ça peut avoir de l'importance sur les marchés, les marchés obligataires et même sur le marché action. Donc, il n'y a plus beaucoup de hausses de taux à venir sur le souverain ? Je pense qu'on peut monter, alors dans notre modèle, nous qui prenons en compte, alors la grande variable, c'est le taux d'intérêt directeur de la Fed anticipée parce que le reste joue un peu moins. Si jamais on monte un peu plus de 5, on pourrait avoir des taux longs au pic, au pic autour de 4,25. On n'est pas très, très loin. On n'est pas très loin. Pardon, on est à 3,80, ça fait 40 points de base. Oui, c'est pas une bonne nouvelle parce que les anticipations d'inflation diminuent et donc ça veut dire que le taux réel est d'autant plus élevé. C'est ce que c'est que la Fed, pardon, c'est ce que la Fed a fait, des taux réels positifs et plus élevés. Je pense que... On est toujours en négatif sur les taux réels. Non, non, aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, on est en positif. Le taux long réel est à... Ben non, on est à 3,8 sur le 10 ans. Oui, mais ce qui compte, c'est les anticipations d'inflation. Ah oui, 3,8 moins 8 d'inflation, pour moi, ça fait moins 4. Oui, c'est comme ça que le commun des mortels va dire. Oui, le commun des mortels, je suis d'accord, mais la réalité macroéconomique, c'est celle-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça que résonne la Réserve fédérale, c'est comme ça que résonnent les marchés. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même... Il faut qu'on ait un peu des bonnes nouvelles. Oui, c'est que l'inflation de l'énergie commence un petit peu à décélérer, des biens aussi, grâce à la détente au niveau des chaînes d'approvisionnement, le fret maritime qui baisse, les anticipations d'inflation des ménages ont baissé. Ça, c'est important. Alors, de 5 à 10 ans dans l'Université de Michigan, mais même à un an, on le voit dernièrement, ça commence un petit peu à baisser, on voit que le NFIB qui demande aux boîtes américaines ce qu'elles comptent faire au niveau des prix, pour la première fois dernièrement, elles ont commencé à anticiper la fin de l'augmentation des prix. C'est-à-dire que les pressions salariales ne sont pas transmises vers les consommateurs, elles sont gardées pour elles, ça veut dire que, grosso modo, les marges diminuent. Donc, il y a quand même... Et puis, les swaps d'inflation, les anticipations de marché aussi diminuent. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles qui tentent à montrer que l'action de la Fed, même si elle est pénible sur le plan de l'économie réelle, Elle produit des effets. Elle produit des effets sur le plan de la... Elle produit des effets sur les classes d'actifs parce que, quand on est épargnant investisseur, toutes les classes d'actifs sont dans le rouge. Absolument. Bear market partout sur les obligations, sur les actions. En termes réels, de toute façon, tu perds partout. C'est clair. Même si tu as acheté du cash en dollars en début d'année, c'était européen, tu as gagné sur le dollar, tu as gagné un petit poil, mais tu es quand même sous l'inflation. Alors là, pour le coup, réalisé en Europe. 5 700 points sur le CAC 40, 20% quasiment de baisse depuis le début de l'année. C'est-à-dire combien de temps les bear markets ? On en sort quand ? On en est où ? Les bear markets, ça dure en moyenne 10 à 11 mois. Et celui-là a déjà presque 8 mois. Il a démarré le 2 janvier. Il a même... Non, il a 8 mois. Il a 8 mois, si je calcule bien, parce qu'il nous reste 3 mois. Non, il a 9 mois. On pourrait être tout à fait précis. Il a démarré le 2 janvier. Donc, c'est bientôt la fin du bear market sur les actions ? C'est-à-dire qu'il y a encore un petit potentiel de baisse, je pense, à cause de cette histoire de Tourelle. Puis alors, attention à l'incertitude géopolitique, exogène. Parce que là, notre ami Poutine, il fait du chantage nucléaire. Il mobilise des réservistes à hauteur de 300 000. Il n'a plus beaucoup de cartouches économiques. Le seul truc sur lequel il a un petit peu de levier, c'est au moment du renouvellement de l'accord sur les matières premières agricoles ukrainiennes. Au mois de novembre, il peut jouer un petit peu là-dessus. Mais c'est tout. Il n'a plus rien. Il faut qu'il ait coupé le gaz. Voilà. Alors, il ne lui reste plus que les cartes militaires. Mais ça, je ne sais pas où on va, là. Je ne sais pas où on va. En tout cas, il y a quand même pas mal de risques, au moins dans la tête des gens. Et donc, ce n'est pas très bon quand même pour... Et donc, on ne sait pas quand la fin du bear market, on ne sait pas. Il y a trop de paramètres, trop d'incertitude. Mais ce n'est pas la question de savoir quel jour vous allez se passer. Alors, il n'y a pas les jours. L'idée pour un investisseur, c'est à partir de quand je peux retester des... Voilà. Après, moi, j'ai regardé surtout les 12 bear markets d'après-guerre. Les points bas. Les points bas de bear market. Donc, le démarrage du futur bull market qui dure en moyenne depuis la fin du 19e siècle 4 ans et demi pour répondre à ta question de façon complète. Voilà. On n'y est pas. Il nous manque plusieurs choses, notamment les taux longs. En général, il faut que les taux longs baissent pour avoir un bull market. Il faut que le momentum d'anticipation de politique monétaire, justement, évolue favorablement. Il faut que la baisse des PE ait été substantielle. Alors, elle a été substantielle, mais le niveau est un peu élevé. Le PE trailing était presque à 17. Alors qu'en moyenne, sur les démarrages de bull market, on était à 13,5. Donc, le niveau, tu vois, est un petit peu problématique. Et la prime de risque est bien montée, mais il faudrait qu'elle monte un petit peu plus. Donc, on n'a pas tous les éléments aujourd'hui. Je ne peux pas te dire sur la base factuelle, sur la base empirique des reprises de bull market d'après-guerre qu'on est en situation où on peut y aller. Non. Tu peux tenter des trucs, mais sur des styles d'investissement particuliers, sur des stocks, sur des valeurs, sur des secteurs éventuellement. Mais aujourd'hui, tu ne renforces pas agressivement ta position action. On finit là-dessus. Juste qu'est-ce qui est pricé correctement par les marchés ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? À date, on se parle. Je pense que sur les taux longs, je te l'ai dit, il y a un petit risque de hausse des taux qui est plus haut qu'avant. Mais c'est parce que la Fed a complètement révisé son discours et que tu te dis qu'effectivement, si le marché de l'emploi ne se calme pas assez rapidement et je crains que sur le prochain chiffre, on ait encore beaucoup de création d'emplois et encore un peu de pression salariale qui ne sont pas suffisantes. Donc, il faudra attendre le chiffre d'inflation du 13 octobre, je crois, celui du mois septembre. Là, si on ne voit pas non plus qu'on a un core CPI, c'est-à-dire l'inflation sous-jacente plus basse que prévu ou à un niveau plus faible que la dernière fois, on aura quelques difficultés. Donc, tu vois, tout ça est mauvais. Et donc, tu as un petit pricing, un repricing des taux longs qui peut impacter le marché. Donc, on peut encore les voir plus bas. Et puis alors, un dernier point sur le marché action parce que le vrai problème sur le marché action, c'est que les analystes prévoient encore des progressions de BPA. Alors que tu vas avoir une contraction des marges et que tu vas avoir une décélération de la croissance nominale. Attention, les BPA sont nominaux, c'est-à-dire qu'ils accompagnent l'inflation. Donc, c'est pour ça que tu avais encore des chiffres très positifs. Mais la croissance réelle va effectivement très fortement décélérer, même passer en négatif. Mais la croissance nominale également puisque l'inflation va diminuer. Donc, les prévisions de BPA, c'est probablement la mauvaise surprise à venir sur les marchés actions. Donc, on reste un peu à l'écart ou alors ? On réintervient sur des styles d'investissement, sur des secteurs, sur des valeurs qui nous paraissent et devoir protéger par rapport à des phases d'expansion de la version au risque. Voilà. Bon, super. Merci de passer nous voir. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut. Salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada